Mon père était un homme de prière, mais il faut que je vous explique ça juste avant, tellement qu'il priait, un jour mon cousin serviteur de Dieu, je ne dis pas le nom, il est venu, et puis il n'y avait pas de place sur la place, et mon père il a dit viens mets toi là, j'enleverai le camion, mais il n'y a pas beaucoup de place, et mon père il a mis le camion dehors, et puis ils ont collé les deux campings côte à côte comme ça, et puis si vous voulez ils avaient du mal à ouvrir les deux carreaux, et c'était l'été il faisait chaud, et mon cousin serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu aussi lui, et puis d'un seul coup il dit mal, il dit je me couche le soir, il a dit 11h, et puis il a dit 11h, je rentre chez moi, et j'ouvre mon carreau, il faisait chaud, et il dit à la limite juste le carreau de ton père décalait un petit peu, il dit il fallait pas je l'ouvre trop, on aurait pu toucher les carreaux, et puis 11h, et puis à ce coup il dit je m'assouplis, et puis à ce coup j'écoute prier pas le carreau, et puis à ce coup il dit à elle, il tape, ma femme il dit c'est pas beau, ah que c'est beau, quelle beauté, et minuit, minuit et demi, une heure du matin, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, trois heures, trois heures et demie, jusqu'à trois heures et demie, lui il avait pas dormi de la nuit, le lendemain il se recouche, il faisait chaud, il ouvre le carreau, prière, minuit et demie, une heure, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, troisième jour, devant Dieu, je le dis devant Dieu, c'est vrai, moi j'ai grandi, j'ai écouté ça toute ma vie, je peux pas vous mentir, que Dieu m'est témoin, j'étais tout petit, je dormais pas la nuit, j'écoutais mon père prier toute la nuit, il prenait du plaisir à prier, on peut prendre du plaisir à prier, oui, quand on est en Dieu on prend du plaisir à prier, c'est bizarre ce que je vous dis, il y en a qui vont trouver ça bizarre, mais moi je comprends rien, moi il n'y a rien qui se passe, mais passe du temps, plus de temps Dieu, passe plus de temps Dieu, tu verras, tu vas trouver du plaisir dans la prière, vous savez ce qu'il a fait mon cousin ? Il a fallu qu'il accroche la campagne et qu'il se déplace, il n'a pas pu suivre, c'était pas la même maturité spirituelle, et puis alors je vais vous expliquer maintenant l'expérience où je voulais en venir, mon père était un homme qui chinait, et puis d'un seul coup le Saint-Esprit parle dans son coeur, parce que quand on est rempli de Dieu, le Saint-Esprit, ne tenez vous pas qu'il va venir, qu'il va vous parler, on n'est pas étonné, souvent, 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 la nuit le Saint-Esprit vient, puis il me parle, quand je vous parle, dans mon coeur, et je pleure, les larmes ils coulent, et des fois je suis tellement rempli que je me tiens pour pas réveiller les petites, tout le monde je jure dans le lit, tout le monde que le Saint-Esprit me fait du bien, tout le monde qu'il me parle, et puis d'un seul coup il était en train de chiner, puis d'un seul coup le Saint-Esprit parle, tu vas monter Moussineau au huitième étage, tu vas frapper à la porte, une personne va ouvrir sans discuter, tu vas y imposer les mains, elle sera baptise du Saint-Esprit, alors lui, il dit c'est une voix, c'est une voix, c'est une voix, parce que la voix elle est tellement petite, elle n'est pas grande, et puis il m'avait donné un conseil, il dit quand t'entends la voix, il dit fais ce qu'elle te dit, elle va devenir de plus fort en plus fort, éteins la pas, et puis d'un seul coup il arrive pas, il monte dans l'autorole, le Saint-Esprit monte au huitième étage, tu frappes à la porte, une dame va ouvrir, tu lui imposes les mains, se réveille Saint-Esprit, trois fois, mon père était un homme un peu vif, allez il monte, il va au huitième étage, il arrive, il pouvait pas prendre l'ascenseur en plus, j'imagine, il a monté sous l'escalier, il frappe à la porte, une dame à l'ouvre, il discute pas, il dit je le fais, regardez, il passe la main, il prie, il prie, il prie, la dame à parlant langue, elle tombe par terre, bâtisse Saint-Esprit, c'était déjà beau, il vend un petit bout d'affaires, devant Dieu, il explique ça, mais il fallait qu'il vend quelque chose, j'ai compris moi, vous allez voir après avec le temps, il vend à la dame, il achète quelque chose, il revient ma mère, il dit j'ai vendu 20 gaji comme ça et comme ça, le Seigneur m'a envoyé des merveilles, il vient m'acheter et tout, il était content, il avait pas de sous une dalle, le Seigneur avait pour lui en même temps, et puis d'un seul coup le temps il passe, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans, dix ans, c'est pas un an, dix années, mon père il passe sur une région d'Auxerre, quand il passe à Auxerre, il est avec le SAM, FALC, et puis il s'arrête sur une place, et quand il s'arrête sur la place, on devait rester une journée, et puis d'un seul coup la police à l'arrivée, il a dit vous pouvez pas rester là, allez-vous-en, allez-vous-en, vous restez pas, vous pouvez pas, c'est pas possible, c'est un parc ici, et puis mon père, il dit monsieur, on reste une journée, demain je m'en vais, il dit c'est moi le responsable, il dit, mais responsable, il dit quoi, il dit c'est moi, il dit monsieur FALC et monsieur Hortica, mais il dit Hortica, comment Hortica, il dit oui, attendez, il dit, il y a quelque chose contre vous au fichier, là il avait dit le nom lui, le monsieur va dans l'auto, il tape en fichier, un retrait de permis, non mais vous voyez pas un petit peu les choses de Dieu, devinez combien de temps, une semaine, vous avez déjà vu une semaine de retrait de permis, j'en ai jamais vu, il dit vous avez huit jours de retrait de permis, alors mon père, il dit écoutez, je suis le responsable, il dit on va monter le chapitre là, mais il dit monsieur, il dit vous pouvez pas, il dit moi je monte le chapitre là, je peux pas partir, il dit tout le monde me suit, il dit on reste là une semaine, il monte dans le chapitre, il avait une petite tente, à l'époque il avait pas un chapitre, une petite tente en l'ombre mon père, et puis d'un seul coup ils font des réunions, et mon père travaillait beaucoup avec les sédentaires, donc il fait de la publicité partout, avec des prospectus, et il invite le pasteur de l'église, donc tous les gens des immeubles de partout, ils venent à la réunion, le dernier soir, samedi soir, ils font la dernière réunion, et puis d'un seul coup mon père demande au pasteur de l'église de le diriger, le pasteur de l'église il dirige la réunion, et quand il dirige la réunion, c'était presque la fin du programme, le pasteur il vient, et puis il y a une dame au fond là-bas, une dame de couleur, ah bah il dit la soeur à telle, il y a longtemps qu'on l'a pas écoutée, la soeur qui est, la réunionnaise là-bas comme ça, la soeur elle vient, elle se dérange, elle monte derrière le micro, écoutez bien, et puis elle commence à expliquer quelque chose, elle dit je vais vous expliquer mon expérience, ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, elle dit moi j'étais quelqu'un qui avait des besoins, et puis j'ai été voir les marabouts, elle dit ils ont fait des prières pour moi, et elle dit j'ai été lié par des mauvais esprits, elle dit il y avait un mauvais esprit de suicide sur moi, et elle dit je suis de l'île de la réunion, mais elle dit moi, elle dit j'ai un appartement à Auxerre au huitième étage, et elle dit j'avais décidé de me donner la mort, c'était fini, c'était résolu, tout était fait, il y a longtemps que j'avais organisé ma mort, c'était décidé, elle dit je rentre chez moi à Auxerre au huitième étage, j'ouvre la baie et je me jette en bas, a dit quand j'entre chez moi ce jour là, a dit c'était décidé, a dit le matin, a dit je me lève, a dit il est à peu près 9-10 heures, a dit je décide de me jeter par la fenêtre, a dit à un certain moment j'ouvre la baie pour me jeter, a dit je suis sur le balcon, a dit d'un seul coup une voix dans mon coeur, a dit ouvre le livre qui est sur le chevet, elle avait une bible, quelqu'un lui avait donné, elle ouvre la bible, elle tombe sur le texte, le consolateur viendra sur toi, a dit à ce moment là, a dit moi j'écoute, a dit je sais pas c'est qui, a dit mais a dit ça toque à la porte et dans mon coeur, ouvre la porte, ouvre la porte, et a dit moi j'ouvre la porte, a dit je sais pas, une main noire, a dit assez grosse, c'était la main de mon père, a dit j'ai juste vu une main passer, a dit se poser sur moi, a dit j'ai été délivré sur le champ tout de suite, a dit du suicide, a dit j'ai été renouvelé dans le Saint-Esprit, a dit c'était quelqu'un comme vous, des gens du voyage, a dit il m'avait vendu du gex, mon père il se lève derrière, il dit je t'ai vendu pour tant et tant comme ça, comme ça, à se tourne à le regarder, ils commencent à pleurer, ils se pendent dans les bras devant tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu.